Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo revue de doll. Donc en fait on m'a demandé pendant le dernier live de faire une vidéo revue en français de la poulype noire. Donc c'est pour ça aujourd'hui avec moi j'ai la poulype noire. Et du coup je vais vous la montrer de plus près et vous dire un peu comment elle est. Donc voici la poulype noire. Donc c'est une poulype assez sombre. Alors elle vient avec cet accessoire pour cheveux. Donc on va commencer par le haut. Donc elle a cet accessoire pour cheveux. Donc il s'attache avec un petit nœud par un ruban en dessous du menton. Et en fait c'est juste un accessoire. Alors c'est juste du tissu noir. Du tissu noir et autour vous avez un sort de tulle en fait tout autour. Et avec des bouts qui dépassent sur les deux côtés. Donc voilà. Alors elle a une wig genre un peu blond, châtain clair. Donc elle a la frange sur le devant et elle a plein de boucles dans le dos. Donc en fait les boucles sont genre un peu remontées. C'est comme des anglaises en fait. Donc vous avez plusieurs anglaises sur le côté. Donc voilà. Donc vous avez une séparation au milieu. Et donc trois de chaque côté. Et en fait là j'en ai une petite quatrième qui s'est cachée. Donc voilà. Donc elle a les cheveux. C'est un peu le bordel en fait ses cheveux. Si vous gardez la wig officielle. Donc là elle était sur l'étagère. Il va falloir que je refasse en fait les anglaises avec un peigne tout doucement en replaçant tous les cheveux sur les côtés. Voilà. Donc après alors elle a le face-up assez normal on va dire. C'est un truc parce que c'est une vieille version. Donc elle a un trait fabriqué avec plein de petits traits pour les sourcils. Très droit. Qui lui donne une expression assez fine en fait. Elle a la couleur noire en fait tout autour de l'œil. Ça fait un truc genre vraiment fumé. Mais quand même vachement fumé. Elle a pas de blush. Donc pas de blush sur les joues. Pas de blush sur le front. Pas de blush nulle part. Elle a les lèvres genre. On dirait que c'est noir. Mais en fait c'est noir avec une toute petite touche de rouge. Et en fait elle a aussi un piercing. C'est le truc qui est très unique en fait de cette poulie. Elle a un piercing qui vient donc de sa lèvre. A son oreille ici avec une petite perle. Je crois que c'est une des seules poulies à avoir des piercings. Il n'y en a pas énormément à avoir des piercings. Surtout le piercing de la lèvre. Je crois qu'il y a un Isul et un Taeyang qui ont des piercings autrement. Mais ça doit être à peu près tout. Alors sinon pour les sourcils, les cils en fait, elle a les cils de très très petits cils en blanc et noir alterné en fait. C'est assez mignon. Sinon elle a donc un oeil noir, enfin marron foncé et un oeil bleu. Et elle a des étoiles dans les yeux. Donc voilà. Alors elle vient aussi avec sa robe. Enfin son nounours. Alors voilà le nounours. Donc elle a un nounours attaché à une chaîne. Donc juste le petit nounours marron attaché à la chaîne. Elle a sa robe noire. Donc là pour les détails sur la vidéo ça va peut-être pas être évident évident. Donc en fait elle a alors le sem genre de tulle sur le devant. Qui vient tombant en fait en plusieurs morceaux. Donc là il y a trois petits morceaux. Enfin trois grands morceaux puisqu'ils sont vachement noms en fait. Et en fait ils sont attachés sur le devant. Et elle a genre le ruban alterné comme genre un corset. Sinon après alors au derrière elle a encore pareil le tulle qui est accroché en fait qui passe juste vers le derrière comme ça. C'est en fait fermé avec les boutons pression. C'est pour ça qu'il y a un trou parce que c'est les boutons pression ici et en haut. Et en fait le col c'est genre pareil avec le tulle en fait. Donc voilà. Alors sinon en dessous donc elle a... Ah oui sur le dessus elle a aussi sa petite croix avec la chaîne. Et en dessous elle a donc une deuxième épaisseur de tissu noir. Et une épaisseur de tulle blanche. Et elle vient avec les collants. Alors par contre moi j'ai pas eu du tout de décoloration avec ses habits. Donc en fait elle a pas de tâche sur son corps avec les habits. Par contre j'ai entendu certaines personnes qui les ont. Et je sais que en fait les habits se sont décolorés sur le plastique qu'il y avait. Donc en fait si la vôtre vient avec encore le plastique dessus. Je vous conseille de retirer le plastique en fait. Donc elle avait le plastique en dessous de les collants. Et le plastique en fait a été un peu décoloré. Genre en violet. Voilà. Alors sinon elle vient aussi avec les chaussures à talons compensés. C'est des petites chaussures en espèce de plastique gomme. Et elle a genre le petit lacet décoratif sur le dessus. Donc voilà. Je pense que ça doit être à peu près tout pour cette doll. C'est assez dur de vous montrer bien les détails. En fait je sais pas si vous allez bien voir le ruban. En fait c'est ce ruban là. Qui est en fait croisé sur le devant plusieurs fois en fait pour faire la robe. Je crois qu'on voit mieux là quand même avec cette lumière là. Donc voilà. Et puis donc la mienne elle tient son ours. Voilà. Elle met une ours dans les bras. Pouf. Comme ça. Donc voilà. Donc voilà pour la poulie de noir. Alors la poulie de noir a aussi une contrepart qui s'appelle Bianca. Par contre elle est limitée. Donc je ne l'ai pas. Elle est sortie avec la première version de noir. Puisqu'il y a noir et noir régénération. Cette version est la régénération. Ça se voit parce qu'elle est sur le body 4 en fait. Le body type 4. Donc c'est comme ça que vous pouvez voir si elle s'est régénération ou pas. Et donc voilà. J'aime bien cette poulie en fait. Je trouve qu'elle a un côté un peu gothique. Un peu triste aussi. C'est genre je ne sais pas trop si elle va à un funérail. Ou si elle est gothique. Ou si elle est genre les anciennes chrétiennes qui s'habillaient toutes en noir. Voilà. Je ne sais pas quel style. Et en plus avec le fait qu'elle a ce piercing. Elle l'a fait un peu genre oui je viens de ce monde là mais je suis quand même rebelle. Donc je trouve que c'est assez sympa. Elle a un style assez particulier. Et moi je la trouve super. Je trouve qu'elle va très bien en fait si vous avez des types de poulies noires en fait. Genre si vous avez Shella. Elle va très bien avec Shella. Elle va très bien avec Alura. Avec Wilhelmina aussi. Elle peut faire le groupe des sorcières. Donc voilà. C'est pour ma petite histoire. Donc j'espère que vous avez aimé votre vidéo. Si vous voulez une vidéo revue d'une certaine doll. N'hésitez pas à me demander. Et donc si j'ai cette doll je ferai la vidéo pour vous bien entendu. Donc voilà. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires sur Youtube. En dessous là. Et de laisser le pouce sur cette vidéo. Et si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous inscrire. De vous abonner à la chaîne. Puisqu'il y a toujours des trucs à venir. Si vous voulez quoi que ce soit en français. Au lieu d'être en anglais. Laissez-moi savoir. J'essaye de faire les événements quand je vais par exemple au doll show et tout. J'essaye de faire une version française et une version anglaise. Bon ça marche pas toujours super bien. Mais je fais de mon mieux. Donc pour avoir le français quand même. Donc voilà. A la prochaine. Et amusez-vous bien quoi que vous fassiez. Voilà. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501